Maintenant, comment on va déterminer l'entapie de vaporisation ? Tout simplement à partir de la relation de Clapeyron, qui dit que D ln de P pour un équilibre, on va dire liquide-vapeur, ou bien solide-vapeur, sur DT est égal à delta H de vaporisation sur RT au carré. Donc, on va faire juste la dérivée de D ln de P par rapport à DT. C'est ce qu'on a ici. C'est le ln de P. Donc, je vais faire la dérivée de D ln de P par rapport à DT, qui est égal à D sur DT. Je vais réécrire tout le ln de P ici. C'est A'1 sur T plus B ln de T plus C' T plus D. Donc, on va faire juste la dérivée de ça. J'aurai moins A'1 sur T au carré plus B1 sur T plus C'. Voilà la relation. Et là, c'est égal à quoi ? C'est égal à l'entalpie de vaporisation sur RT au carré. Donc, l'entalpie de vaporisation est égal à... On multiplie par RT au carré. Donc, ça va être R. Je vais faire introduire le T au carré ici. Donc, ça va être moins A' plus Bt plus C' T au carré. Voilà. Donc, voici l'entalpie de vaporisation. Et maintenant, on va déterminer l'entalpie de vaporisation à une température, on va dire Theta, de moins 109,3 degrés Celsius. C'est ça en principe. Je vais vérifier. Moins 103,9 degrés Celsius. C'est la température d'ébullition normale. Normale, c'est-à-dire à 1 atmosphère. Donc, voici le... Donc, on va la convertir en Kelvin. Multiplié par 1 degrés Celsius. C'est équivalent à 1 Kelvin. Plus 273,15 Kelvin. Bon, en faisant le calcul, j'ai trouvé 163, je pense. 169,3 Kelvin. Voici la température. Donc, on remplace. On a le A prime, on a le B de C. C'est bon, on les a déterminés tout à l'heure. Les voici. C'est connu. A, B et C prime. Le T, c'est 169. Et on détermine l'entalpie de vaporisation. Bien sûr, ici, les unités, on ne va pas s'intéresser aux unités parce que c'est déjà ajusté à l'équation. Donc, le plus important ici, c'est le R. Le R, on va le prendre en 8,31 Joule, mol, moins 1, Kelvin, moins 1. Voici le R. On va prendre ce R. Et on remplace. On remplace R par ces valeurs. Donc, ça va être 8,31 Joule, mol, moins 1, Kelvin, moins 1. Et on remplace. Donc, vous faites A prime plus B T plus C prime T au carré. Et on remplace. Les voici les paramètres. Ces paramètres. Donc, 1918. Bon, on va les faire. Il n'y a pas de souci. D'accord. Donc, ici, comme c'est 1918, c'est posé négatif fois négatif. Donc, ça va être 1918,5. Plus B, c'est 1,75. Fois T. Fois 169,3. Plus C prime. C prime là, c'est négatif. C'est moins 00193. Donc, ici, ça va être négatif. C'est moins 0,0193 T au carré. 169,3 au carré. Préférence, on met ça. Et là, j'ai un résultat. J'ai calculé. Comme c'est une grande valeur, j'ai pris en KJ. Ça va être à peu près 13,82 KJ mol, moins 1. Voici l'enthalpie de vaporisation. De la substance ethylène pure. Donc, voilà la relation. Bon, j'ai vérifié dans les valeurs expérimentales. J'ai trouvé environ 14. J'ai trouvé environ 14. Donc, c'est bien. 14 KJ. Dans les valeurs expérimentales de l'éthylène. Et vous pouvez vérifier par Internet. Donc là, tout dépend des chiffres pris après la virgule. Là, j'utilise un programme. Ça, vous pouvez avoir... Ça va être entre 13 et 14. Sous-titrage Société Radio-Canada. ...